bonjour les amis aujourd'hui nous allons voir un nouveau composant les twigs extension c'est parti ok nous allons continuer sur notre template sur lequel nous avons commencé depuis le début et nous allons mettre en place des twigs extension les twigs extension vont nous servir à quoi à créer nos propres filtres ou fonctions pour manipuler en fait sur des pages twig donc d'où le nom twig extension donc nous allons voir des composants pour créer en fait nos propres filtres ou fonctions donc comment ça marche j'ai déjà prévu une classe pour aller plus rapidement dans le dossier src je me suis fait un dossier twig et j'ai twig extension donc là peu importe le nom de votre classe en fonction de du comportement de la fonction que vous allez vouloir créer en fait si c'est un filtre qui va gérer des entités user vous allez l'appeler je sais pas user extension et ainsi de suite donc là moi j'ai mis un nom banal mais extension comment ça marche il va étendre en fait ma classe extension va étendre de abstract extension qui provient de twig extension donc qui est donc twig extension abstract extension et dans ça en fait on a deux méthodes qu'on doit avoir en fait ça dépend en fait de ce que vous voulez soit des fonctions pour gérer votre propre fonction ou soit un filtre comment ça marche là on a inclus j'ai use twig fonction et twig filter en fait c'est différent une fonction tu vas prendre des paramètres un filtre on va le mettre avec un pipe pour autant autour de notre mot ou de notre argument donc là en fait je me suis fait deux fonctions une fonction qui va couper une chaîne de caractère en fonction de la taille et une fonction qui va juste mettre la valeur euro en fonction du prix donc quand on aura un prix on va juste à appliquer notre fonction et ça va automatiquement mettre le symbole euro à côté donc j'ai appelé ma fonction format price twig donc comment ça marche ça c'est je vais l'utiliser comme un filtre pour gérer les zéros donc je vais retourner un tableau qui va me retourner une new twig filter donc j'aurai une week to twig filter et là j'ai le nom en fait de mon twig de mon twig filter et après j'ai un objet courant zys qui va prendre un coin là le nom en fait de la fonction donc une callback donc là ma fonction c'est format price twig qui est juste en bas donc faut vraiment avoir le même nom de fonction dans votre filter sinon ça va pas marcher donc là ma fonction va retourner le prix et je concatène juste simplement la valeur euro donc on ne va pas faire un truc bien fou c'est juste pour montrer comment ça ça marche donc ça va être pareil aussi pour la gestion des fonctions donc ici au l'est de retourner ben un truc filter on va retourner une petite fonction une fonction pareil il va prendre le nom de notre fonction et après là il va prendre le nom de notre fonction de notre méthode en fait donc là notre méthode c'est cut string twig donc je prends un paramètre un message et après je fais un sub str de mon message et je commence à zéro et je le coupe à partir de 20 caractères et après je concatène avec des trois points des suspensions là pour que ce soit vraiment plus lisible en fait donc voilà en fait comment j'ai défini mes twig extensions et comment je vais les utiliser dans tous mes templates twig je pourrais appeler ces méthodes là donc là non par exemple on va utiliser le prix donc si je reviens sur mon template que je scroll là en fait j'ai des j'ai des prix donc là j'ai 150 j'actualise là j'ai 150 j'ai 380 et 850 mais on ne sait pas en fait la valeur donc là en fait c'est possible bon ensuite je retourne dans ma page ici dans le template défaut ici j'ai mes prix qui sont là donc comment je vais les appliquer en fait je vais les mettre entre accolades pour spécifier que je vais utiliser des méthodes twig et là le premier c'était 150 et je mets un pipe comme ça et je spécifie le nom de ma de mon filtre donc ça c'est un filtre que j'utilise comme ça donc je mets un price euros parce que je vais l'appeler dans ma tour d'extension presse euros comme ça et je vais l'appliquer partout pour avoir en fait les mêmes effets donc ici 380 et pareil 850 là là j'avais 850 donc si j'actualise on a bien les valeurs héros qui se rajoute ici à la fin de nos valeurs donc dans la tour d'extension pareil si je change là en dollars pareil ça va mettre dollars ici pareillement à la fin de tous mes prix donc voilà comment je viens de créer mon propre filtre après pour la fonction donc la fonction là le but de ma fonction c'est de réduire une chaîne de caractère qui est trop longue donc le nom de ma fonction ici c'est cut string donc comment ça va marcher je vais chercher une chaîne un peu plus longue on va l'utiliser là en fait ouais on va l'utiliser comme dans le dans le title en fait ici et ça il est dans la base dans la base j'avais garantie qui est là building page ici donc ça comment je vais l'utiliser ici pareillement en fait là j'ouvre les accolades j'ai prépare ma fonction comme ça donc j'aurai ma fonction cut string qui va prendre un paramètre un message et je mets les les accolades comme ça et je coupe le message à l'intérieur donc j'ai tout mon message comme ça si j'actualise voilà donc il a coupé les 20 caractères et là j'ai mes trois points de suspension comme ça donc voilà comment la fonction marche donc avec ma tour d'extension voici comment j'arrive en fait à créer des propres extensions twig c'est vraiment pratique pour certains projets parce qu'on a vraiment des méthodes spécifiques et on a envie de créer dans notre propre fonctionnalité twig et avec les twig extensions mais c'est possible pour les filtres c'est possible de mettre en fait des paramètres donc là donc si je dois mettre des paramètres sur mon fils par exemple ici je prends le prix c'est possible à de spécifier en fait la valeur que je vais mettre ici comme comme la liesse donc ici je peux spécifier ici la monnaie donc je vais faire notre paramètre comme ça et mon nez je vais le concaténer en fait comme ça donc là je fais un petit espace comme ça voilà donc ici j'aurai le prix que je vais mettre et la monnaie donc là si j'applique sur mes twig extensions ici comme ça je peux spécifier en fait des fonctions donc là je peux mettre par exemple dollar ici je peux mettre euro et il a je peux mettre dollar aussi par contre je suis pas trop sûr du deuxième paramètre voilà donc en premier j'ai mis euro en deuxième euro en troisième dollar donc voilà ça les a bien pris en compte donc le premier paramètre en fait il s'est pris à partir du pipe et le second il est passé là donc voilà donc voici comment fonctionnent les toutes les extensions c'est pratique dans certains cas et ça fonctionne très bien je vous laisse le lien de la documentation et je vais commettre cette modif là sur la suite du projet sur le dépôt guide donc vous aurez le lien en bas dans la description pour ceux qui veulent récupérer en fait le script donc merci et à bientôt n'oubliez pas de vous abonner et salut